... Bonjour, je m'appelle Yann, je suis en seconde année d'école d'ingénieur de l'IPSA, l'école d'ingénieur de l'art de l'espace. Nous, bien sûr, on va faire une visite de l'établissement. Guillaume a 18 ans, étudiant en bacasse, il est venu aujourd'hui pour visiter l'IPSA et découvrir l'enseignement dispensé, une visite bien rodée. Donc voilà, ce sont les projets de fin d'études. Donc là, on arrive vraiment à des projets qui sont vraiment professionnels, qui se rapprochent vraiment de l'industrie, de ce qu'on peut voir maintenant dans le monde de l'industrie. La journée est toujours organisée de la même façon, c'est-à-dire que l'accueil se fait par des étudiants qui vont accompagner les visiteurs tout au long de leur séjour parmi nous. L'objectif étant d'avoir un dialogue le plus ouvert possible entre les élèves, nos élèves donc, les personnes qui viennent nous rendre visite, et bien évidemment l'administration de l'école, au travers d'une part d'une conférence, d'une présentation de l'école, de ses débouchés, de ce quoi elle prépare, et ensuite de son cursus de formation, et puis de rencontres plus spécifiques entre les personnes qui le souhaitent et les professeurs qui sont là pour les renseigner sur le contenu de la formation. L'IPSA, pour former les ingénieurs aéronautiques et spatials de demain, un métier au nom souvent obscur pour les futurs étudiants. Diplôme de coiffeur, c'est métier coiffeur par exemple, ou diplôme esthéticienne, c'est métier esthéticienne. C'est vrai qu'un diplôme d'ingénieur, on ne peut pas parler d'un métier de l'ingénieur, mais en fait d'une vaste panoplie, une vaste diversité de métiers de l'ingénieur, et c'est d'ailleurs ce qui fait tout l'intérêt de ce diplôme, qui permet en fait d'occuper des postes extrêmement variés, que ce soit bien évidemment dans les bureaux d'études, sur de la conception, sur de l'étude technique et technologique de solutions, et en matière d'aéronautique, il y a beaucoup de domaines où on peut appliquer cette partie-là, mais c'est aussi toute la partie gestion de production, et puis il y a aussi des métiers de l'ingénieur qui sont liés à leur connaissance approfondie du système aéronautique, et qui leur permet de travailler aussi dans des dimensions plus orientées, business entre guillemets. Une visite guidée, personnalisée pour chaque jeune qui le souhaite, mais pas seulement. Les professeurs de l'IPSA étaient aussi de la partie pour discuter et présenter le programme de l'école, de quoi satisfaire parents et lycéens. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'en fait les personnes qui sont, enfin les étudiants qui sont dans cette école sont vraiment très très passionnés de ce qu'ils font. Leur temps libre, ils le passent dans des associations, dans des labos, à faire des expériences liées autour de ce qu'ils apprennent pendant la semaine. Ce que je comptais chercher, je pense que je l'ai trouvé. Avec une fréquentation en hausse de 30% depuis quelques années, l'IPSA compte être la première école formant les ingénieurs de l'industrie aéronautique et spatiale de demain. Et pour cela, elle met un point d'honneur à bien organiser ses journées portes ouvertes. Prochaine date, samedi 25 janvier. . Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?